Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres, je m'appelle Jean-Luc Ratiscol, je suis coach d'entrepreneur et d'artiste sur la vision et le mindset. Je suis également cofondateur d'un SaaS qui s'appelle Member, ça te permet de créer et de monétiser des communautés en ligne. Je suis également facilitateur en design thinking pour des entreprises et des associations. Si tu me découvres, bienvenue. Si tu me connais déjà, tu connais déjà un petit peu la chanson. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée hier lors d'un appel. C'est « Et toi, Jean-Luc, comment tu as fait pour définir ta vision en tant qu'entrepreneur ? » Je vais te raconter un petit peu d'où je suis parti et comment j'en suis arrivé à aujourd'hui d'avoir une vision ultra claire sur ce que je veux aujourd'hui dans ma vie en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur. Déjà, il faut savoir que ça n'a pas été toujours le cas. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, vraiment un peu plus sérieusement, c'était il y a 7 ans maintenant. Enfin, ça va faire bientôt 7 ans, quasiment 7 ans, ouais. Et donc, je suis passé par plein de phases, comme tu imagines, comme tout le monde. Pas vraiment de vision, aller de business en business, pas vraiment savoir ce que je veux faire, etc. Et donc, j'ai vraiment vécu beaucoup des aléas, comme beaucoup d'entrepreneurs. Donc, des projets qui ont marché, des projets qui n'ont pas du tout marché, ou des projets qui marchaient bien, ou alors qui vivotaient. Voilà, j'ai eu un peu de tout, là, pour le coup. Et, en fait, il y a eu des projets qui ont très très bien marché, et ceux qui n'ont pas du tout marché. Voilà. Donc là, ça se fait la petite histoire. Et donc, c'était il y a maintenant... C'était l'année dernière. Donc, l'année dernière, je sentais que j'avais passé vraiment une période un peu... un peu chaotique, quoi, pour tout te dire. C'était plus vraiment l'envie, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que je faisais des tunnels de vente, je faisais de la publicité pour des entreprises. Et puis, d'un côté, je proposais aussi du coaching, mais en même temps, je ne savais plus vraiment est-ce que c'est ça que je veux faire, est-ce que ce n'est pas ça que je veux faire. Tu vois un peu ce flou artistique, là, qu'on peut avoir dans l'esprit. Et donc, j'ai eu ça pendant... Ouais, ça a duré au moins deux ans, quoi, pour tout te dire. Au moins deux ans, complètement dans le flou. Et là où j'ai commencé à me dire... Ouais, là, il y a vraiment un problème. C'est notamment en lisant un livre. Le livre dont j'ai fait, d'ailleurs, le résumé. Je l'ai sorti l'année dernière, je crois. Il s'appelle E-Mythes, de Michael Gerber, où il explique... Il parle beaucoup de la vision entrepreneuriale dedans. Et c'est là où je me suis rendu compte que je n'avais pas de vision entrepreneuriale quand j'ai lu ce livre-là. Et ça me semblait d'une évidence. Et en fait, il explique très bien dans le livre. Je t'invite à découvrir le livre ou à aller voir sur ma chaîne directement le résumé de ce livre-là. Ou alors, il y a plein de résumés que tu peux trouver. Sur E-Mythes, donc le mythe de l'entrepreneur revisité de Michael Gerber, où il parle vraiment du technicien, du manager et du visionnaire. Et je me suis rendu compte que j'étais juste encore un technicien, un piètre manager et le visionnaire inexistant. Et donc, c'est rééquilibré ces trois, on va dire, états d'esprit au sein de l'entrepreneur pour vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus harmonieux et de beaucoup plus intéressant. Et donc, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, ok, je vais travailler sur ma vision. et ça a commencé comme ça. Voilà, la vision, suite à la lecture de ce livre-là, donc je crois que c'était en septembre, je crois, septembre-octobre. Et là, en octobre, je me suis dit, ok, c'est bon, maintenant tu décides. Donc là, il faut savoir que j'ai changé ma vision octobre-novembre, allez, novembre-décembre, ouais, novembre, ça a commencé à changer. Là, je te parle, on va arriver en mai. C'est pas... ça fait six mois, quoi. Et je vois la différence en six mois. Incroyable. Mais vraiment, enfin, après, si tu me découvres, tu peux pas savoir. Mais honnêtement, au point où j'étais paumé dans ma vie et dans vraiment mon business, là, c'était vraiment l'étoile du berger, quoi. Là, quand j'ai fait ce travail de vision, je me suis dit, bon, mais en fait, c'est évident, quoi. Donc la vision, comment ça se travaille ? Je t'ai fait une vidéo en description, elle dure 45 minutes, un truc comme ça. Où là, j'explique le processus de A à Z, où là, je parle de la vision, confirmation de la vision et reprogrammation du subconscient pour aller à la vision. Donc ça, je t'explique tout le processus. Là, je vais juste te parler de comment moi, Jean-Luc, j'ai défini ma vision, OK ? Et après, comment... Je vais même pas t'expliquer comment je l'ai confirmé, parce qu'en fait, si on parle déjà dans la vidéo, vous me pouvez peut-être juste aller voir. Là, je vais vraiment me concentrer sur comment j'ai fait pour définir ma vision. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le livre, Michael Gerber, il explique que généralement, on dit qu'il y a la vie pro et il y a la vie perso. Comme si, quand t'es entrepreneur, tu pouvais mettre ça là et là. En fait, c'est complètement faux. C'est plutôt, il y a ta vie et il y a ton entreprise dedans. Et après, il y a tes autres domaines de vie. Il y a ta famille, tes amis, le sport, j'en sais rien, tes activités, tes loisirs, peu importe. Et ton business qui fait partie, comme quand t'avais un job, si aujourd'hui tu te lances en tant qu'entrepreneur, c'est pas mon entreprise et ma vie. Non, c'est il y a ta vie et puis il y a ton entreprise dedans. Donc déjà, tu vois, en termes d'état d'esprit, voir les choses comme ça. Donc laisser aussi du temps et de l'espace pour accueillir autre chose dans sa vie. Et pas faire que bosser, 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 parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, c'est ça. Ils oublient complètement leur vie. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être que ça va te parler. Donc déjà, la vision, c'est quelle est ta vision personnelle ? Donc moi, ce que je travaille avec mes clients, c'est la vision personnelle. C'est où est-ce que tu dois vivre ? Quel est ton environnement de travail ? Quelle est ta zone géographique ? Est-ce que t'es en France ? Est-ce que t'es à l'étranger ? Est-ce que tu voyages beaucoup ? Est-ce que t'es sédentaire ? Est-ce que t'es digital nomade ? Et en fait, on va définir la vision. Vraiment toute cette vision-là. Ensuite, après, une fois qu'on a un peu cette photographie, on va aller rentrer dans les détails. Ok, est-ce que tu fais une seule activité ? Est-ce que t'as plusieurs activités ? Est-ce que ces activités sont complémentaires ? Est-ce que c'est transverse ? Est-ce que tu vas à des événements ? Est-ce que tu fais ci ? Est-ce que tu fais ça ? Est-ce que t'es sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu fais des vidéos ? Est-ce que tu fais du blogging ? On va aller détailler, 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 détailler. Comme j'explique, c'est souvent comme un objectif de photo. Tu sais, au début, c'est un peu flou. Tu règles l'objectif et hop, ça devient net. Voilà, c'est un peu ça. On va régler l'objectif pour que là, l'image devienne vraiment de plus en plus nette. Et donc moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, comme j'explique dans ma vidéo que je t'inviterai à télécharger, en fait, j'ai fermé les yeux. Tu fermes les yeux et tu te relaxes, comme une sorte de méditation. Genre, vraiment, tu te concentres juste sur ta respiration, tu sens ton cœur qui bat, tes muscles qui se détendent, etc. Tu peux prendre une méditation guidée, petit bambou, ce que t'as envie, si tu préfères que tu fasses avec une appli. Mais juste te mettre dans un état de relaxation où t'es pas comme ça, genre relax, quoi. Zen. Et du coup, une fois que tu te mets dans cet état-là, là, tu peux rentrer dans ce qu'on appelle la création. Parce que quand t'es sur le qui-vive, là, t'es en mode survie un peu, c'est... Stress, tu vois, survie. Si tu veux créer, il faut sortir du mode survie. Il faut être dans un état de plénitude, comme si t'avais fumé un pet, quoi. Et tu te détends. Vraiment, tu te détends. Et donc moi, ce que j'avais fait, c'est que je passais... Déjà, je m'étais éloigné des réseaux sociaux. Ça, c'était le premier point. J'avais arrêté de trop consommer l'extérieur. Et tu reviens à l'intérieur. Tu prends des moments de méditation. Et c'est pas juste, je prends ma douche froide et je fais 5 minutes de méditation. C'est pas ça que je te dis. C'est vraiment une méditation où déjà, tu te descends. Et ça peut durer 10, 15, 20 minutes, tu vois. Mais vraiment, tu... Toute l'agitation mentale, tu laisses, tu vois. Et une fois que t'es dans un état de calme intérieur, là, tu peux commencer à te poser des questions à toi-même en disant, « J'ai envie de voir le futur. Quel est mon futur ? » Et donc moi, en fait, l'exercice que j'ai fait, dont je te parle aussi dans la vidéo, mais là, je vais t'en parler aussi, c'est que j'ai fermé les yeux et je me suis visualisé où j'étais en interview dans un podcast. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, tiens, j'ai pris mon âge et j'ai rajouté 20 ans. Donc là, j'ai 34. J'ai rajouté 20 ans, donc ça faisait 54 ans. Et je me disais, « Ok, j'ai 54 ans. » Et j'essayais un peu de m'imaginer dans le futur. Et je me disais, j'essayais de m'imaginer à l'âge de 54 ans. Donc peut-être que, je ne sais pas, je ne pense pas que j'aurais des cheveux blancs à 54 ans, mais bref, je me voyais un peu plus âgé, quoi. Un peu plus mûr, on va dire. Et donc, mature. C'est de la maturité, ça. La sagesse. Pas de la vieillesse, c'est de la sagesse. Et donc, bref. Donc je m'imaginais, voilà, un peu plus vieux, etc. À l'âge de 54 ans. Et déjà, je sentais, il y avait des différences. Je me disais, « Ouais, j'ai l'air beaucoup plus sûr de moi. » J'ai l'air moins... Pas forcément sérieux, mais j'ai l'impression d'avoir plus de prestance. Tu vois ? Plus de charisme. Voilà, c'était ça qui me venait. Je me dis, « Ouais, et puis, je me sentais accompli. » Tu vois, je me dis, « Ouais, je me sens accompli. » Et donc, je me connectais à ça. Je me connectais à cette version de moi, du futur. Et je t'invite aussi à... C'est ça qui m'avait fait un tilt aussi. C'était le livre de Benjamin Hardy qui, pareil, j'étais fait une vidéo de résumé qui s'appelle « Be... » « Be... » C'était quoi, déjà ? « Be now your future self now. » Un truc comme ça. Ouais, en gros, c'est « Be now your future self. » Un truc comme ça. Ou « Be your future self now. » Genre, « Sois ton futur toi maintenant. » C'est-à-dire que « Connecte-toi à ton futur toi. » Donc, dans le livre, il donne des exercices pour, pareil, de visualiser et de t'imaginer à l'âge de... Moi, c'était à 54 ans. Et comme « Retour vers le futur », quoi. J'ai pris la DeLorean de Doc. Je suis parti dans les étoiles, là. Je suis arrivé du coup sur Terre. Et donc, en fait, là, je m'observais. Et je me disais « Ok, est-ce que j'habite dans le nord de la France ? Est-ce que j'habite aux Etats-Unis ? Est-ce que j'habite en Afrique ? » Et en fait, moi, ça me disait « Non, entre Toulouse et Montpellier, quoi. » Je me disais « Ah ouais, ok, d'accord. » Et c'est vrai que ça me parle. C'est pour ça que je suis descendu à Toulouse parce que ça me parlait déjà. Ça m'appelait. Donc, je me disais « Ok, ouais, je vois ça. » Après, j'imaginais aussi la maison dans laquelle je vivais, la personne avec qui j'étais. Même si ce n'était pas forcément précis, mais c'est un peu l'ambiance, un peu le mood du truc. Et je me disais « Ah ouais, j'aimerais bien une maison comme ci, comme ça. » Mais sans forcément rentrer dans les détails. Je me dis « Ouais, je sens que, par exemple, moi, ce qui me venait, c'était des mots-clés. » Par exemple, c'était « nature ». J'avais beaucoup le mot « nature » qui revenait. « Ville », non. Tu vois, j'imaginais un truc plus nature, quoi, pour le coup. Et je me dis « Ouais, je m'imagine faire ça dans la nature, etc. » Et puis, je me visualisais. Et puis, je me dis « Tiens, mais toujours comme si je m'observais, tu vois, d'une vue à la troisième personne, comme si j'étais dans un buisson et je me cachais pour me voir, tu vois. » Il ne faut surtout pas que je me rencontre, comme dans « Retour vers le futur ». Il ne faut surtout pas que tu te rencontres. Et tu sais, je m'observais et je me dis « Tiens, et qu'est-ce que je fais ? » Tu sais, comme un investigateur. Je me dis « Ok, je fais ci, il fait ça. » Et donc, je vois plusieurs choses et j'ai des mots-clés qui me viennent. Et je vois déplacement. Je me vois prendre le train, me déplacer, aller dans des entreprises. Et je me dis « Tiens, mais qu'est-ce que je vais faire dans ces entreprises ? » Donc, je me pose des questions. « Tiens, est-ce que je donne des formations ? Est-ce que je fais ci ? Est-ce que je fais ça ? » Et en fait, ça a affiné. Et en fait, il y a eu comme des trucs, c'était comme des évidences. Je me dis « Bah oui, le design thinking, ça fait partie de moi. » Je fais ça depuis que je connais, quoi. Ça fait peut-être 8 ans que je connais le design thinking et que je l'utilise pour mes projets pro, perso, enfin bref, tout le temps, quoi. Et donc, ça fait partie presque de ma nature d'utiliser cette méthode. Et ça fait partie de moi, maintenant. Et c'est un peu le « je ne sais plus que je ne sais plus ». J'ai oublié que je savais, quoi. Je ne sais plus que je sais. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas que je sais. J'ai complètement oublié que ça faisait partie de moi. Et je me vois intervenir, etc. Et je me dis « Ah ouais, ça, ça me parle. » Donc, j'ai noté design thinking, déplacement, intervention, entreprise. Hop, tu vois, j'avais des mots-clés. Et après, j'ai continué. J'ai continué. Je me dis « Tiens, est-ce que je me vois faire du coaching ? » « Ah ouais, coaching. » Hop, je mets coaching. Et après, je me dis « Ouais, mais coaching de quoi ? » Je dis « Ouais, moi, c'est entrepreneur. » Ça, je le savais déjà. Je mets coaching entrepreneur. « Ouais, mais du coup, est-ce que je veux les accompagner sur quoi ? » Et moi, tout de suite, c'est vision, mindset. Ok, vision, mindset. Ok. Et là, je me dis « Ouais, mais est-ce que j'ai envie de faire ça tout le temps ? » En fait, non, ça m'a dit 3-4 séances par mois. Pas plus. Vraiment, les gens me demandent, ils font des demandes. Je discute avec eux pour voir s'ils sont prêts, déjà, à changer. Et après, s'ils sont vraiment prêts, là, à ce moment-là, on travaille ensemble. Mais là, je me suis dit « Pareil, 3-4 séances dans le mois. Je veux pas plus. » Vraiment, moi, ça me suffit mais amplement. Vraiment, ça vient nourrir quelque chose chez moi que j'ai besoin de nourrir. Et quand t'es multipotentiel, forcément, t'as besoin de nourrir plusieurs choses. Il y en a, ils ont un job, un business, ça leur suffit, ça leur nourrit tout. Les gens ont multipotentiel et ils ont besoin d'être nourris un petit peu partout. Moi, j'avais vraiment besoin de ça mais il me fallait un projet sur lequel je pouvais nourrir tout. Alors aujourd'hui, dans ma vision, je ne l'ai pas trouvé, ce projet, il n'était pas là. Mais du coup, il y avait donc le design thinking, comme je te le disais, le coaching d'entrepreneur. Et je me disais, je me disais « Ouais, ok. » Mais en même temps, il y avait quelque chose qui me titillait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma vision à 54 ans, et je l'ai poussé jusqu'à 74 ans. Je vais me dire « Ouais, mais mec, t'es un ouf, quoi ! » 74 ans, c'est en 40 ans ! Enfin, voilà. Et je me suis dit « Ouais, mais qu'est-ce que j'aurais envie de dire à l'âge de 40 ans ? » Donc là, pareil, je me suis imaginé en interview de podcast et on me posait des questions. Alors, Jean-Luc, voilà, qu'est-ce que vous faites ? Voilà, racontez-nous un peu votre histoire et tout. Et je me disais « En fait, ce que j'ai envie de dire dans 40 ans, c'est que j'ai revendu au moins une boîte. » Voilà. Je vais grandir et je l'ai revendu. Voilà. Alors, je ne dis pas que la revente, c'est le graal. Mais si j'arrive à revendre après à un très, très bon prix cette entreprise, pour moi, voilà, ce serait une grande fierté pour moi d'avoir pu construire, bâtir quelque chose sur le long terme, le faire durer et perdurer dans le temps et ensuite le revendre à un acquéreur ou à une autre entreprise qui souhaite acquérir la technologie ou le service, etc. ou l'entité, tout simplement, ou la marque, je n'en sais rien. Et comme ça, l'idée, c'est de me dire « En fait, c'est ça que j'ai envie. La retraite, je n'y crois pas. Je n'y crois pas à la retraite. Donc, je me suis dit c'est créer une entreprise, la revendre sur du long terme, vraiment, quand la société aura bien grossi et cet argent-là, ça me fera des rentes. C'est de l'argent que je placerai et ça sera des rentes. Et donc, tu vois, ça m'a donné des indications. Et déjà qu'on a été sur Member à ce moment-là, en fait, ça a juste encore plus confirmé ce que je voulais avec Member. Et ça a même affiné beaucoup plus la vision avec Member où je savais exactement ce que je voulais et je me suis dit « En fait, je veux une entreprise qui soit vraiment valorisée. Mais si tu veux créer une entreprise vraiment valorisée, il faut réfléchir à plein de détails. Soit au niveau du marché, soit au niveau de la proposition de valeur, du business model au global, à tout l'écosystème, à la stratégie, à la vision d'entreprise, à la vision produit. Enfin, il y a plein de choses à penser si tu veux atteindre un objectif qui est assez haut et ambitieux comme celui qu'on s'est fixé. Et forcément, ce n'est pas un objectif que tu atteins en 6 mois, ni en 1 an, ni en 2 ans, ni en 3 ans, ni en 5 ans. C'est beaucoup plus loin que ça. Et c'est pour ça que la vision, elle est très importante parce que c'est ça qui fait que tu vas te lancer sur un chemin où il y a 95% des gens qui vont arrêter. Pourquoi ? Et bien parce que, en fait, ce n'est pas une vision. C'est une envie, c'est un appât du gain, un faux mot comme on appelle ça, la peur de manquer quelque chose. Là, je vois beaucoup de gens qui disent qu'ils lancent un SaaS pour la nouvelle opportunité 2024. Mais nous, moi, je suis déjà en 2040. Je ne suis pas en 2024, en fait. Moi, je vois déjà en 2040. Qu'est-ce que nous, on peut créer maintenant qui va s'engouffrer dans ce futur-là ? Mais si je n'avais pas fait ce travail de vision, ça ne saurait pas fonctionner. Donc, tu vois, je te dis, il y a la revente d'une boîte, il y a donc la facilitation et le coaching. Et pareil, facilitation, je sais exactement. Maintenant, ça se met en place. Tout se met en place naturellement. Le coaching, là, ce que je fais, c'est notamment aussi pour ça que je fais des vidéos pour le coaching. Mais ça peut aussi m'aider sur la facilitation de design thinking, entre autres. Et sur member, parce que si tu es entrepreneur et que tu me découvres, tu vas me dire, tiens, c'est quoi member ? Tu vas tomber dessus. Et peut-être que demain, tu seras utilisateur de member. Et j'en serais ravi. Et comme ça, la boucle est bouclée. Tout ça s'auto-nourrit. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que quand je fais du design thinking dans une entreprise, je peux leur vendre member. Quand je fais du coaching d'entrepreneur, en fait, ils peuvent aussi avoir du design thinking et member. Les clients de member, je peux aussi leur proposer du design thinking et du coaching. en fait, tout ça, c'est un écosystème. Et aujourd'hui, dans ta vision, moi, c'est ce que j'invite en tout cas les entrepreneurs à qui je travaille, c'est de créer un écosystème. Si tu es multipotentiel et que tu as besoin d'avoir plusieurs activités, l'idée, c'est d'avoir des activités qui s'auto-nourrissent, qui se complètent. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que les clients que tu peux avoir là peuvent être des clients là ou des clients là parce que c'est les mêmes types de clients. Mais après, toi, dans ce que tu proposes, c'est différent. Mais tu peux proposer ça au même type de personnes. Plusieurs services différents, toujours au même type de personnes. Et après, tu peux proposer ces différents services. Et comme ça, ça te permet toi de nourrir ces différents... Moi, il y a le design thinking, c'est le travail en équipe, la cohésion, la créativité. Le coaching d'entrepreneur, c'est de travailler sur la vision et le mindset. Toujours, je t'invite à aller voir la vidéo en barre de description où là, tu verras tout le processus. Et après, member, où là, il y a tout qui s'auto-nourrit. Il y a la créativité, le fait de faire grandir une entreprise sur le long terme. C'est quelque chose que... J'avais déjà monté une boîte avant, mais ça s'est arrêté au bout de 4 ans. Mais pourtant, j'avais une grande vision derrière. Après, ça s'est arrêté pour plein de raisons. J'espère que ce ne sera pas le cas en tout cas pour member. En tout cas, ce n'est pas mon but. Mais je pense que le projet n'est pas pareil, la situation n'est pas pareille. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et je trouve que la vision aujourd'hui de member est beaucoup plus claire en tout cas sur mes choix personnels qu'à l'époque quand j'avais créé cette autre société où là, ça avait duré 3 ans et demi, 4 ans. Si tu ne me crois pas, je t'invite à aller sur société.com et à taper mon nom et mon prénom et tu verras les sociétés que j'ai montées. Comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà en tout cas ce que j'avais envie de te partager sur comment j'ai réussi à définir ma vision entrepreneuriale. C'est comme ça que je pense que je vais appeler cette vidéo. Si ça te plaît, n'hésite pas vraiment à me mettre un petit pouce ou un petit commentaire, un petit like, ce que tu veux, juste pour donner un peu de la force. Ça, ça fait toujours plaisir. Un petit abonnement si ça te plaît, ce genre de contenu. Je fais régulièrement des vidéos comme ça sur YouTube. Tu me diras un petit peu si toi, tu as ta vision, pas ta vision, est-ce que tu l'as bossé, pas bossé, est-ce que c'est clair, pas clair, etc. Moi, c'est quelque chose que je travaille avec mes clients et je te propose l'exercice que je t'ai proposé là. C'est ce que j'ai fait, ce qui a fonctionné pour moi. Et après, je t'invite aussi à aller dans la vidéo que je t'offre là en description. En fait, tu as la vision. Une fois que c'est clair, après, il faut aller confirmer la vision parce que des fois, tu peux avoir une vision mais si, quand tu viens la confirmer, alors il y a tout un processus, mais quand tu viens la confirmer, pour vraiment être sûr que c'est ça, comme ça, tu n'as plus de doute que c'est vraiment ça ta vision, quand tu viens la confirmer, des fois, tu peux te rendre compte que tu veux quelque chose parce que c'est pour prouver quelque chose par exemple à quelqu'un ou pour être aimé des autres. Et en fait, c'est toujours tu le veux par rapport aux autres mais ce n'est pas par rapport à toi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est toujours ce truc de si tu veux ça, est-ce que c'est pour montrer aux autres, pour prouver quelque chose parce que tu veux prouver à ton père ou à ta mère que tu es capable ou que tu peux réussir ou à ton ex qu'elle a eu tort de t'avoir quitté, enfin, je n'en sais rien, toujours de trucs. Souvent, c'est basé sur des blessures un peu du passé, etc. Donc, essaie de savoir est-ce que dans ta vision, est-ce que c'est basé sur ça ou est-ce qu'au contraire, non, ça vient vraiment de... Non, ça te tient à cœur. Et ce n'est pas sur une blessure, quelque chose d'extérieur à toi. Non, c'est juste toi et toi. Et ça ne regarde que toi. Et ça, moi, c'est vraiment cette vision-là qui m'intéresse à travailler avec un entrepreneur. Si un entrepreneur me dit ma vision, c'est gagner 5000 euros par mois, je suis désolé, ce n'est pas une vision entrepreneuriale. Et je t'invite à aller voir en description pour en savoir un peu plus sur la vision entrepreneuriale parce que, comme je te dis, la vision personnelle et professionnelle, enfin personnelle et entrepreneuriale, c'est ta vie, avec qui tu te vois travailler, avec qui tu te vois en couple ou marié. Est-ce que tu te vois avec des enfants ? Est-ce que tu te vois dans une maison, dans un appartement ? Est-ce que tu te vois dans le nord de la France, dans l'est, dans l'ouest ? Est-ce que tu te vois au Brésil ? Est-ce que tu te vois au Canada ? Voilà. C'est définir tout ça. Et après, une fois que tu auras défini tout ça, tout le reste va couler de source. Moi, ce que j'ai adoré en faisant ça, c'est que ma stratégie, tout, mon message, ma com, tout, 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 c'est ultra limpide, fluide. Je ne me pose même pas la question de me dire est-ce que c'est ça que je dois faire ? En fait, je sais que c'est ça que je dois faire. Là, je fais ces vidéos, j'en fais beaucoup en ce moment, je ne me pose même pas la question de est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je dois faire ça ? Mais si, en fait, c'est dans ma vision. Je me vois faire des centaines, pas des centaines, mais des milliers, il y a des milliers de vidéos comme ça et je n'ai aucun problème avec ça. Et je t'en ferai encore et encore et encore jusqu'à ce que tu me dises j'ai arrêté avec tes vidéos et tant pis, même si on me dit que j'arrête, je n'arrêterai pas tant que mon message ne sera pas passé. Voilà. Bon, je te laisse sur ces belles paroles et puis je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !